Je voudrais réagir par rapport au post que j'ai partagé hier sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi avec émotion, d'accord, et pas avec leur tête. Donc là, je vais faire une petite mise au point par rapport à ce post-là, qui n'a pas été bien compris en fait. C'est par rapport au joueur de foot algérien qui a agressé physiquement l'arbitre. Une femme algérienne qui arbitrait un match de foot d'homme, ok ? Il n'y avait que des hommes sur le terrain. Première chose, première chose, ok, que je voudrais préciser, c'est que je m'en fous complètement du foot. Je m'en fous complètement du foot. J'espère que c'est bien compris, ok ? Je n'ai pas besoin de le prouver. Vous regardez tous mes posts dans mes réseaux sociaux. Je ne parle jamais de foot, sauf pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, ça dépend quelle Coupe du Monde. Ce n'est pas toutes les Coupes du Monde. Il y a des Coupes du Monde comme celle du Qatar qui était absolument magnifique. Il y en a d'autres qui sont catastrophiques. Voilà, celle du Qatar, je l'ai regardée. Je n'ai pas regardé tous les matchs, bien sûr. Mais voilà, je l'ai suivie. Ça s'est très bien passé. C'était magnifique. En plus, le Qatar, c'est un pays magnifique, merveilleux. C'est un pays qui est développé, qui est moderne et à la fois qui est ancré dans ses traditions, dans ses croyances religieuses. Cette vidéo, c'est pour mettre les choses au point par rapport au poste que j'ai fait hier sur RMC Sport qui a fait un article sur le geste du joueur de foot Belaïli. Je ne vais pas parler de foot, ok ? Dans cette vidéo, je ne parle pas de foot, ok ? Ni dans le poste que j'ai fait sur le joueur de foot qui a agressé cet arbitre-là. Je ne parle pas de foot. Donc, ça ne sert à rien de me mettre dans ce contexte-là du foot. Les médias français, pas tous, hein, certains. On sait par qui ils sont tenus. Profitent de l'occasion pour salir un peu plus l'Algérie. Voilà, d'accord ? C'était une tradition à l'époque. En fait, c'est un acharnement, ok ? Un acharnement pour ternir la réputation de l'Algérie. Et ça, je n'ai plus besoin de le prouver. Tout le monde le sait, ok ? Et c'est pour ça que quand Benenko, le YouTuber Benenko, était en Algérie et qu'il a dit du bien, tout le monde est devenu fou, tout le monde a sauté de joie comme si c'était un événement, d'accord ? Un français qui vient visiter l'Algérie et qui dit du bien, vous imaginez ? Donc, moi, à travers ce poste-là, mon but, c'était de dire que ce n'est pas différent de cette tradition-là de ternir la réputation de l'Algérie. Bon, d'accord, ce geste est condamnable, d'accord ? Mais ce n'est pas moi qui ai mis cet arbitre-là dans ce match de foot, hein, où il y a le joueur en question, dont vous connaissez la réputation. Moi, c'est la première fois que je découvre ce joueur. C'est la première fois. Je ne le connaissais pas, ce joueur, ok ? Je m'en fiche complètement, je n'ai pas besoin de le connaître. Voilà. Je n'ai même pas besoin de connaître ce joueur-là. Vous, vous le connaissez déjà, vous êtes habitués. Voilà, ce n'est pas mon problème, en fait, en réalité. Ce n'est pas mon problème. Le foot ne m'intéresse pas, d'accord ? Donc, que vous me dites que c'est un voyou, que c'est un clocheur, je ne sais pas quoi, c'est un problème entre vous et lui, ok ? Moi, je parle de l'Algérie, ok ? De la réputation de l'Algérie, et du regard que portent la France, en tout cas les médias français sur l'Algérie. Voilà. Et pas tous les médias, une partie des médias, ok ? Donc, vous savez que RMC Sport fait partie du groupe RMC Découverte, qui a diffusé l'émission « J'irai dormir chez vous en Algérie ». Vous connaissez la catastrophe que ça a été, cette émission. Donc, dans ce poste-là, je disais que les médias français portent une grande attention à la condition féminine en Algérie. Et c'est pas pour rien qu'Antoine de Maximi, dans son émission, il était à l'affût, quoi. Il cherchait la femme algérienne, il cherchait à parler avec la femme algérienne. Et voilà, il se pose des questions sur le voile, etc., etc. Alors qu'il n'y a plus de questions à se poser, on connaît tout. Surtout que lui-même, Antoine de Maximi, c'est un journaliste. Il n'a pas besoin de questions à se poser, voilà. Ou alors il le fait exprès. Il y a des gens qui ont dit que je défends ce joueur-là, qui a agressé l'arbitre. Non, je ne le défends pas. Pourquoi je le défends ? Pour ceux qui suivent le foot, pour les passionnés, vous savez mieux que moi comment est le milieu du foot. Vous le connaissez mieux que moi. Vous le savez que c'est un milieu fait d'intimidation, de violences physiques et verbales. Vous le savez, tout ça. Vous réagissez comme si c'était quelque chose de dérangeant. Alors qu'en fait, c'est une habitude. C'est devenu une tradition. Et ça ne concerne pas que l'Algérie, ok ? Les intimidations, les violences physiques et verbales, ça concerne la plupart des pays, la plupart des populations passionnées de foot. Il ne faut pas oublier que le foot, c'est un sport qui a beaucoup de succès dans les milieux populaires. Donc ce n'est pas étonnant, ok ? En France, il y a eu une suite d'événements, mais vraiment honteux, honteux, ok ? Je ne suis pas le foot. Je ne suis pas passionné de matchs de foot. Je m'en fiche complètement. Mais voilà, rien qu'en France, il y a beaucoup d'affaires dans le foot, ok ? Énormément d'affaires. L'affaire de Karim Benzema, avec... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous connaissez les affaires qu'il y a autour de Karim Benzema. Vous connaissez le coup de tête de Zidane, à Materazzi. Materazzi qui aurait insulté les parents de Zidane. Donc déjà, il y a des insultes sur le terrain de foot. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a la période des joueurs capricieux, qui ne sont pas sortis du bus. C'était la période avec le sélectionneur, dont j'ai oublié le nom, et qui se faisait malmener par les joueurs. L'essentiel, c'est que le football, en général, dans tous les pays, et en France, surtout en France, c'est rempli d'histoires. C'est rempli de mauvaises histoires. N'allez pas chercher les bons exemples chez ces joueurs-là, chez ces sportifs-là. L'essentiel, ce n'est pas parce que c'était une femme qui l'a insultée. C'est juste parce que c'est un arbitre. Voilà, c'est tout. Et c'est sur ce sujet-là, à mon avis, que RMC Sport voulait se pencher. C'est-à-dire la condition féminine. Quand tu es sur le terrain, tu n'es pas un arbitre femme ou homme. Tu es un arbitre, OK ? Vous avez mis une arbitre femme dans un terrain d'homme, avec des gens qui ne sont pas des exemples, de bons exemples. Vous avez donné le bâton pour vous faire battre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, pour ceux qui disent que ce joueur-là doit changer, moi, je me pose la question, est-ce que tous les joueurs de foot doivent changer ? Et je pense qu'ils ne changeront pas. Ils sont comme ça, OK ? Ils ont été comme ça, ils sont comme ça aujourd'hui, et ils le seront dans le futur. C'est comme ça, OK ? Il n'y a pas de bons exemples dans le foot. C'est comme ça, voilà. Ça ne changera pas. Voilà. Donc, en résumé, le but de ce post Facebook n'était pas de défendre ce joueur-là, mais plutôt de dire que, voilà, les médias français, en tout cas certains médias français, continuent leur tradition de ternir l'image de l'Algérie. Voilà. Et ce sujet-là, l'arbitre femme qui a été agressée par un joueur de foot algérien, c'était du pain béni pour eux. C'était du pain béni. C'était quelque chose de très croustillant. C'est croustillant. C'est un super événement pour eux, OK ? Moi, j'aimerais bien que, quand il y a des événements positifs, que les médias français en parlent, OK ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne partent de l'Algérie qu'au travers d'événements ou de faits négatifs, des faits divers, en fait. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris mon post Facebook, c'était ça, ce que je voulais dire. Je n'ai pas la tête dans le foot, OK ? Le foot, ça ne changera pas votre vie. Il n'y a que les joueurs de foot et les sélectionneurs qui s'enrichissent. Il y a un point positif du foot, c'est l'aspect économique. C'est les retombées économiques pour le pays qui organise les Coupes du Monde. Ça, c'est super. Franchement, c'est top. C'est très bon pour l'économie du pays. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube.